Nous sommes à l'aéroport national de Bandouneville dans la Provence d'Iquilou. Cet aéroport, créé en 1955 avec une longueur de 1450 mètres, 45 mètres de largeur, 15 tonnes de résistance par roue simple isolée et un revêtement bitumé, devient vétiste et se trouve dans un état de délabrement avancé. Un état de dégradation. Même quand l'avion roule à une grande vitesse, il y a des pierres qui attaquent les hélices et les parois de l'avion. Situé à Cheval, entre des quartiers populaires de la ville et dont CBR Congo, cet aéroport devient de plus en plus en d'enjeux publics, non seulement pour les avions, mais aussi pour la population qui la traverse à chaque minute. Difficile pour la RVA d'appliquer les règles de l'aéronautique malgré l'intervention de la police. Donc l'aéroport n'est pas là où il y a des noms, il y a des noms de l'aéroport. Il y a des noms de l'aéroport, il y a des noms de l'aéroport. Donc on a des noms de l'aéroport, il y a des noms de l'aéroport. Oui, un aéroport national qui manque même une tour de contrôle et la RVA utilise une radio à basse fréquence limitée pour la communication et qui est entrée d'ailleurs en interférence avec les radios communautaires installés près de cet aéroport. Le commandant de l'aéroport du Bandundou fait un plaidoyer. La meilleure des choses au moins c'est quoi ? C'est clôturer. Mais il faut avoir des moyens pour créer un aéroport comme avec une distance à peu près dans les 1800 mètres multipliée par combien, multipliée par des prises les à côtés. La deuxième solution, nous inviterons peut-être les autorités. La deuxième solution c'est quoi ? C'est la construction d'un nouveau aéroport. Une invitation à pister responsabilité pour les autorités du pays. C'est la construction d'un nouveau aéroport. La deuxième solution, nous envisageons peut-être la notion d'un nouveau un mirore suffit de matière. On Way up à la submission, on »aya donc »aéroport. Elle a résoudé par une unité depuis.